Les habitants de cette région, de ce pays qui appartient à ce peuple indigène, signalent des attaques. Des attaques de quel type ? Concernant ces événements inquiétants, ils indiquent qu'ils voient tôt le matin et le soir, quand la ville est dans l'obscurité des choses courir. Ce seraient des êtres qui volent, et cela fait beaucoup parler. Que s'est-il passé cet été dans cette région reculée du Pérou ? Il s'est déroulé des événements absolument terrifiants, particulièrement troublants, dont on a assez peu parlé en France. Pourtant, ça a beaucoup animé la communauté qui se passionne pour l'inexplicable, les mystères, le monde des ovnis et des extraterrestres. Je voulais un petit peu faire le relais de ce qui s'est passé au Pérou. On va en parler tout de suite, vous allez voir, c'est assez flippant. Alors avant toute chose, il faut qu'on se remette dans le contexte. Nous sommes au nord-est du Pérou, dans sa partie amazonienne. C'est une zone reculée, à 10 heures de bateau de la capitale régionale. Il y a beaucoup de forêts, et il y a l'Amazone qui sillonne au milieu de la forêt, avec quelques villages. Là vivent des autochtones qui s'appellent les Iquitos, la tribu des Iquitus. Et ils ont vécu quelque chose d'extrêmement particulier à partir du 11 juillet dernier. En effet, ils relatent l'arrivée de créatures étranges à la tombée de la nuit qui les auraient attaquées. Alors on parle carrément de combat, de lutte contre ces créatures, avec des tentatives d'enlèvement. Il y a même une jeune fille de 15 ans qui aurait été attaquée par derrière et sévèrement blessée au cou par un objet tranchant. Ces jours ne sont pas en danger, mais ça a beaucoup marqué la population. Les habitants parlent également d'un décès, quelqu'un qui aurait été tué, même si ce fait-là n'a pas pu être vérifié. Alors tout cela concorde avec ce qui a été révélé cet été au Congrès américain, dont on a parlé sur toute la planète, bien sûr. Est-ce que les Iquitos ont été influencés par l'actualité et ont commencé à voir des extraterrestres partout dans la forêt ? On va essayer de démêler tout ça, mais avant tout, intéressons-nous à ce qui a été filmé. Car oui, nous sommes en 2023, même au fin fond de l'Amérique du Sud, en pleine forêt, les gens possèdent des smartphones et ont donc filmé ce qui leur arrivait chaque soir. On va voir une vidéo, vous allez voir, il y a une grosse confusion, on ne sait pas trop ce qui se passe, les gens sont paniqués, il y a des lumières, des coups de feu, c'est assez impressionnant. On regarde ça ensemble et on en parle juste après. La chose est déjà partie, elle est déjà montée, elle s'allonge et vole. Si on écoute, eh bien, il ne se passe plus rien. Bon sang, comment allons-nous faire maintenant ? Le truc, c'est qu'il faut appeler la police et l'armée parce qu'ils ne viennent pas nous soutenir. Allons voir comment va la famille maintenant. Voilà, vous l'avez vu, on a carrément des scènes de guérillas dans la forêt, on ne voit pas grand-chose, il y a des coups de feu, des lumières, des gens qui crient et on a la personne qui filme la vidéo qui nous parle de créatures qui seraient reparties en lévitant, en volant, donc ils apparaissent tous complètement terrifiés et surtout ils demandent de l'aide auprès des autorités. Alors à quoi ont-ils eu affaire précisément dans la forêt ? On a des témoignages extrêmement précis de l'aspect des créatures qui les ont attaquées. Et je vous propose qu'on écoute un témoignage face caméra. Celui qui s'exprime, c'est un des chefs des Iquitos, donc sa parole a quand même une certaine valeur. On l'écoute, vous allez voir, c'est assez édifiant. Ils ont une sorte de costume, c'est vrai, c'est un masque complet comme le lutin vert de Spider-Man. Mais la couleur est argent. Ils portent leurs chaussures comme ça, elles sont de forme ronde comme une soucoupe. Elles s'élèvent d'un mètre, oui un mètre de haut, et ils ont une lumière rouge sur le talon. Ils ont une tête longue, leur masque est long, ils ont le regard à moitié jaune. Ils arrivent comme ça, ils nous regardent, puis ils partent. Ce sont des experts pour prendre la fuite. La description est extrêmement précise. On parle de créatures de deux mètres de haut, en habit argenté, portant d'étranges chaussures, leur permettant de léviter à un mètre du sol, avec une petite lumière sur le talon. Il y a un masque très long, une tête très longue, des yeux jaunes. Et surtout, ils ont cette capacité à résister aux coups de feu. Plusieurs habitants ont tiré sur ces créatures. Sans mal apparent, on les a vu repartir en volant, comme si de rien n'était. Les habitants parlent aussi d'un comportement particulier. Les créatures s'approchent du village, observent, font un contact visuel, et la plupart du temps s'en vont. Quand elles n'attaquent pas, je vous dis tout à l'heure, il y a eu quelques cas d'attaques sur des habitants très ciblés. Alors attend, une image, une vidéo précise de ces créatures. Alors vous l'avez vu, c'est souvent la confusion dans les vidéos qui ont été postées sur le net, qui ont fait le buzz, mais il y en a une qui sort du lot. On va la regarder ensemble. On semble apercevoir quelque chose. Vous allez voir, c'est une scène de tension également, un petit peu de panique. Il semble que quelque chose se soit approché très près des maisons. On discerne quelque chose dans les arbres. Ce n'est pas très précis, mais franchement, ça fait froid dans le dos. Bon, vous l'avez vu, ce n'est pas très clair. On ne discerne pas grand-chose. On a l'impression qu'il y a un petit peu de pareidolie aussi, puisqu'il y a des arbres visiblement. Les gens braquent une lumière vers une zone boisée au-dessus des maisons. Mais si on se rapproche d'assez près, qu'on zoome, qu'on fait une capture d'écran, on devine quelque chose d'étrange. On voit une sorte de silhouette, alors peut-être des branches, des arbres, mais il y a quelque chose comme un bras, un bras et une main un peu étrange. Et puis de loin, on voit vraiment une sorte de créature avec des bras, des jambes, et peut-être une tête, et tout ça en train de léviter au-dessus du sol. Et on a ce genre d'image aussi avec ce qui semble être un masque ou un crâne ou, je ne sais pas, une sorte de tête. Bref, c'est absolument flippant. Je ne sais pas ce qu'ont filmé les gens ce soir-là. Peut-être rien du tout, mais on voit quand même quelque chose. Et moi, je comprends qu'ils puissent être paniqués parce qu'entourés de fourrées comme ça dans le noir, il n'y a absolument rien d'éclairé. Si vous entendez du bruit, s'il y a une sorte de panique collective qui se met en route, vous l'avez vu, c'est ce qui se passe dans la vidéo, il y a vraiment de quoi flipper. Tout le monde se met à flipper. Les événements continuent, soir après soir, et quand la nuit tombe sur le village, sur la petite ville de San Juan Batista, je suis désolé, je ne vous ai pas précisé exactement la localité, lorsque la nuit tombe sur cette petite ville, c'est l'angoisse générale. Les habitants n'osent plus sortir, à part certains hommes, vous l'avez vu, pour essayer de traquer ce qui tourne autour du village. Donc la population est exténuée, complètement apeurée, et certains commencent à passer l'alerte, demandent vraiment que les autorités interviennent. J'aimerais que les autorités nous donnent un coup de main et les éloignent. Nous sommes les Iquitos et nous ne permettrons pas aux villages de perdre leurs habitants de cette façon. Avec ces hommes diaboliques, nous ne pouvons pas être en paix dans notre maison en famille. Auparavant, nous vivions en paix. Habituellement, on travaille pour chercher de la nourriture pour la famille et maintenant, nous ne pouvons plus sortir. Ça fait 15 jours qu'on s'enferme dans la maison, on n'a plus à manger. On n'a pas de moyens d'aller se ravitailler parce que si on sort, ils nous attrapent. Messieurs des autorités, j'aimerais que vous nous souteniez, venez nous en aide, pensez à nous, nous sommes des êtres humains. Vous l'avez vu en tout début de vidéo, les médias commencent à s'intéresser à cette affaire. Ça fait les gros titres des journaux télévisés au Pérou. Et évidemment, le gouvernement commence à s'inquiéter et dépêche enfin sur place des forces de police, mais aussi les marines péruviens, donc des militaires péruviens, pour enquêter et protéger la population. Alors les autorités sur place essaient d'apaiser les choses, mais ils trouvent une population complètement terrorisée. Et il faut préciser une chose importante dont j'ai oublié de vous parler, c'est que les Iquitos ont une culture très particulière. Ils pensent notamment qu'il y a dans la forêt des démons, prénommés les Pélacaras, qui seraient extrêmement dangereux. Ils en ont très peur. Donc c'est très difficile pour eux d'avoir du recul et de l'objectivité par rapport à ce qui leur arrive. Du coup, l'arrivée des autorités donne un petit peu d'air à tout ça. De nouvelles personnes arrivent sur place avec un petit peu de recul. Et certaines hypothèses commencent à émerger. Mais avant d'aborder ces hypothèses, il faut bien comprendre ce qui se passe dans cette région. On a donc des Iquitos qui vivent le long du fleuve, qui font leurs petites affaires, qui vivotent comme ils peuvent. Mais il y a dans la forêt pas mal de monde. Comme souvent en Amérique du Sud, il y a des organisations criminelles disséminées à droite à gauche qui font leurs petites affaires dans leur coin. On a notamment des trafiquants de drogue, mais surtout dans cette région, des orpailleurs clandestins. En effet, l'Amazone et ses affluents dans cette région sont des zones extrêmement orifères et beaucoup cherchent de l'or de façon clandestine en massacrant d'ailleurs la nature, la faune sauvage et la flore en prennent pour leur grade puisqu'on utilise du mercure. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais ces gens-là ont besoin d'être tranquilles et il semblerait qu'ils aient tout intérêt à maintenir les habitants du coin loin de leurs activités. C'est pourquoi on a commencé à évoquer l'idée que certains criminels pourraient utiliser des jetpacks. Ça paraît un peu fou, mais ce sont des gens qui ont des moyens. Et il n'est pas impossible qu'ils aient pu se procurer ces appareils qui sont assez confidentiels. Il faut savoir les utiliser. Ça coûte très cher. Mais pourquoi pas ? Il faut bien avouer que ça recolle avec les témoignages. Ça expliquerait les étranges chaussures qui sont décrites avec ces lumières à l'arrière. Pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire, on peut examiner la chose. Ça paraît crédible. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que les jetpacks font un horrible bruit de mini-avions à réaction et à aucun moment, les habitants de la forêt n'ont parlé de bruit particulier. Ça m'étonne un petit peu. Il y a une autre hypothèse extrêmement intéressante. C'est l'idée que les criminels en question aient pu utiliser des drones. Des drones habillés de tissus et de masques pour effrayer la population. Alors, cette hypothèse m'a paru intéressante, mais pas plus que ça au début. Jusqu'à ce que je fasse mes recherches ces jours-ci sur le net et que je trouve ces images. Regardez, c'est assez incroyable. Alors là, nous sommes aux Etats-Unis. C'est une mise en scène pour Halloween. Il s'agit d'un drone déguisé à une sorte d'ange de la mort. Donc, ça crée cette silhouette qui flotte, qui lévite au-dessus des maisons, des parcs. Et c'est absolument terrifiant. Imaginez ce genre de mise en scène à l'aide de drones au-dessus de la forêt face aux habitants du coin, les autochtones qui ont leur culture par rapport aux démons de la forêt. Avouez qu'il y a de quoi absolument les terrifier et leur faire passer tout ça pour des aliens en train de les attaquer. Parallèlement à tout ça, il faut parler d'un fait important. C'est qu'à l'heure où les autorités arrivent sur place, il y a un autre personnage important qui vient rendre visite aux Iquitos. C'est un célèbre ufologue péruvien qui se prénomme Anthony Choi. Alors, il a une grosse notoriété au Pérou. Il a publié pas mal de livres. Il fait ses recherches concernant l'ufologie. Il vient sur place et vient les rencontrer et essayer de démêler un petit peu la situation, voir s'il peut apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est vraiment intéressant qu'il soit là. Alors, Anthony Choi, il va prendre tout cela avec beaucoup de mesures. Il va sous-entendre que les Iquitos ont peut-être un peu exagéré ce qu'ils ont vu. Mais, il va fournir des informations importantes selon lesquelles, durant les semaines qui ont précédé le début des événements, il a reçu beaucoup de coups de fil, beaucoup d'appels de personnes qui fournissaient le même genre de témoignages issus de divers endroits de l'Amazonie. Donc, c'est un petit peu troublant. Il s'est passé des choses un petit peu partout en Amazonie cet été et pas qu'au pays des Iquitos. Il nous parle notamment de trois adolescents de 12, 15 et 17 ans qui auraient été poursuivis par un étrange rayon de lumière venu du ciel qui les aurait totalement effrayés. Il y a beaucoup d'autres témoignages également qui relatent des événements extrêmement troublants dans la forêt. Alors, que s'est-il passé depuis ? Est-ce que les choses se sont calmées ? Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que malgré toutes mes recherches, je n'ai pu trouver d'informations récentes concernant ce qui s'est passé dans cette région du Pérou. Alors, est-ce que le dicton est vrai ? Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. J'ai envie d'espérer que les choses se sont calmées pour ces pauvres habitants Iquitos. Alors, que doit-on conclure ? Quel est le fin mot de cette histoire ? C'est très difficile de faire la part des choses entre le fait qu'il puisse y avoir des orpailleurs clandestins en train d'effrayer la population avec des stratagèmes un petit peu élaborés. Ça paraît étrange de se donner autant de mal pour aller effrayer les gens alors qu'il suffit, je ne sais pas, d'arriver avec une Kalachnikov et de la brandir. Les gens vont se tenir un carreau. Attention, je ne justifie pas ce genre d'agissement mais je me dis pourquoi prendre la peine d'aller acheter des jetpacks, des drones maquillés, tout ça. Ça paraît un petit peu étrange mais bon, pourquoi pas ? Et puis, il y a les affirmations d'Anthony Choi qui arrive là au milieu et qui dit avoir eu toutes ces alertes de par l'Amazonie cet été. Il y a eu énormément de gens qui ont parlé d'événements extrêmement troublants. Il y a probablement une explication rationnelle mais avouez qu'il y a pas mal de petites choses troublantes et des choses qui ne collent pas. Je trouve bizarre personnellement que des orpailleurs aillent échafauder de tels stratagèmes. Bref, les amis, je vous laisse vous faire votre propre idée concernant ces événements criminels cherchant à effaroucher la population ou bien authentiques aliens en train de mener en douce leurs opérations en Amazonie. Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas plus loin. Je vous laisse réfléchir à tout ça et puis si vous avez des infos, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce sujet vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment passionné. Il y a encore beaucoup de mystères à l'heure où nous vivons. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. On va parler d'OVNI prochainement. Donc, restez dans le coin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao !